Salut à tous, je joue contre Oshad Augsburg que apparemment j'ai déjà affronté deux fois avec deux défaites, c'était en blitz là c'est du classique mais 8 plus 0 c'est quand même presque du blitz, ok il joue une Grunfeld je suppose qu'il m'avait déjà joué ça les fois où je l'ai battu peut-être ou il m'a battu peut-être espérons que ça se finisse mieux mais c'est quand même un 2267 donc je pars pas favori ok jusqu'ici tout est standard il va sûrement jouer C5 et cavalier C6 mettre la pression sur mon pion donc j'ai appris qu'il fallait le défendre avec cavalier E2 et pas F3 pour que FG4 ne soit pas pas un problème donc si FG4 je vais jouer F3 ok donc lui il échange on a mon pion attaqué trois fois je peux le défendre peut-être avec FB2 mais je vais essayer je vais essayer F3 il me semble que FB2 ça s'est pas toujours bien terminé il me semble que c'est pas forcément le coup recommandé mais je saurais pas vous dire pourquoi F6 est-ce que j'aurais envie de jouer D2 il faut H6 ça pourrait être un plan peut-être A3 pour arrêter il faut B4 cavalier B4 cavalier A5 ils me font toujours ce coup là dans la Greenfield je pourrais éventuellement me replier ici et espérer ensuite que que le cavalier a l'air bête sur le bord donc mon pion est défendu un tout petit peu moins bien mais toujours défendu deux fois il est attaqué plus que deux fois donc pour l'instant ça tient peut-être que mon fou reviendra jusqu'en B1 maintenant que ma tour a bougé donc c'est une partie 8-0 alors paradoxalement c'est plus difficile mais ça pourrait nous donner une chance si jamais on arrive à avoir de l'avance au niveau de la montre de la pendule ok j'ai envie de jouer fou B1 ensuite monter ma dame et mettre ma deuxième tour en D1 peut-être d'abord je vais dame D2 parce que dame D2 ça permet de faire aussi fonctionner le plan de de fou H6 et s'il s'en fout en B7 je vais juste jouer F3 probablement pour mieux défendre ce pion là quoique pour l'instant il est déjà défendu donc pour l'instant j'aime bien ma position pour l'instant ça tient et je mets un peu d'avance au temps j'ai oublié de mettre en plein écran en fait voilà qui est corrigé pourquoi il réfléchit aussi longtemps là qu'est-ce qu'il nous calcule est-ce que c'est une bonne mauvaise nouvelle qui réfléchisse aussi longtemps s'il renvoie son cavalier au point de départ et que ça attaque mon pion je vais probablement juste jouer FB1 pour le redéfendre une troisième fois et après tour D1 il sera encore mieux défendu donc ma dame aura plus de liberté d'ailleurs si je joue FH6 j'ai peut-être un problème parce qu'il peut tout simplement prendre le pion sauf que je prends la tour donc je connais une qualité contre un pion j'ai bien fait de ne pas jouer A3 puisque je voulais éviter cavalier B4 mais par exemple si mon pion était en A3 tout de suite en ce moment il pourrait jouer FB3 cavalier B3 qui serait embêtant pourquoi il joue aussi lentement j'espère qu'il n'a pas un problème de connexion parce que ce serait dommage de gagner comme ça quand même son icône est bien verte donc ça veut dire qu'il est là j'ai un bon contrôle de la colonne C il y a son fou C8 qui n'est pas développé donc j'ai un avantage de développement mes tours sont déjà collectées pas les siennes j'ai un meilleur contrôle du centre donc pour l'instant j'ai l'avantage je ne sais pas pourquoi il prend autant de temps le fou B7 ça a l'air d'être le coup naturel après ce qu'il a joué je ne pense pas que ce soit un problème peut-être qu'il peut jouer tour 8 d'abord pour éviter que fou H6 force l'échange des fous c'est à dire que si t'as moi joué que je jouais fou H6 il ne peut pas refuser l'échange en se cachant ici parce qu'il perdrait une qualité donc tour 8 tour 8 et si fou H6 cette fois-ci il peut vraiment prendre mon pion donc tour 8 ça empêche même fou H6 tout court donc si je joue tour 8 je vais fou B1 je pense après fou B1 le cavalier ne peut toujours pas venir ici parce que ma tour contrôle aussi donc c'est bien mais j'ai rien après quelque chose me dit que cette partie va se pas terminer c'est pas normal qu'un joueur de ce niveau là passe autant de temps sur un coup comme ça je sais pas quoi vous raconter d'autres en attendant j'ai oublié de mettre une musique de fond avant de démarrer la vidéo donc il n'y a même pas de musique pour vous occuper ah ça y est il joue fou B7 donc ça me permet de jouer fou H6 fou H6 s'il prend s'il prend ah non il menace il menace de prendre là il menace il menace de prendre il faut que je fasse attention parce que ma dame est mal protégée fou H6 s'il prend là je prends la tour après il peut prendre là aussi en fait parce que si je reprends la dame n'est pas protégée en dessous donc on va d'abord faire un coup utile un coup qui consolide mais on a un énorme avantage au temps je pense qu'il a eu des problèmes de connexion et que maintenant il va jouer beaucoup plus vite alors fou H6 fou H6 ça a l'air bien alors j'essaye de de jouer sur la colonne C fou H6 ici il joue ça il rajoute un attaquant je vais pouvoir je vais fou B1 fou peut-être fou ici plutôt je ne sais pas pas sûr qu'il joue ça parce que ok donc il conteste l'occupation de la colonne alors après quel est le plan H3 et puis on est attaqué plus qu'une seule fois donc il n'y a pas d'énorme pression si il échange c'est à mon avantage qu'est-ce qu'il menace il ne menace il ne menace pas de venir là il ne menace pas de venir là H3 H3 c'est un coup utile est-ce qu'on pourrait attaquer essayer d'avancer ce pion là et attaquer sur ce pion là c'est peut-être lui qui va pouvoir nous attaquer en même temps c'est tentant de mettre un pion là et un cavalier ici je pourrais toujours jouer F3 il n'y a plus de fou les cases noires mon cavalier est encore un peu loin de cette case quand même et si je viens là s'il ne nous aide pas trop s'il y en a dans l'idéal et là pour l'instant je ne peux pas puisque ce pion est mal défendu peut-être échanger les tours alors j'échange les tours je joue E5 il ne peut pas me prendre le pion tout de suite mon pion il risque d'être faible quand même dans toutes ses variantes donc je ne suis pas trop sûr en même temps il faut que j'attaque sinon il va lancer sa majorité de pions il faut que je fasse j'utilise mon centre pour attaquer allez on va essayer donc cavalier ici ensuite j'ai envie de jouer E5 est-ce que je joue quand même E5 il joue très vite maintenant E5 et s'il pousse non je ne peux pas essayer de se renforcer avec F3 je pense je vais peut-être mettre le cavalier ici maintenant j'aimerais bien pouvoir jouer D5 en fait mais pour l'instant j'ai un petit peu de mal à le faire peut-être comme ça je garde mon avantage de temps aussi donc si je viens là le problème c'est qu'il va échanger je vais continuer à garder la pression sur mon pion ceci dit il ne peut pas le prendre si facilement ok il vient là est-ce que ça ne me permet pas oh non si je fais ça maintenant effectivement mon pion est mal défendu là si je l'avance je dois pouvoir l'avancer tac 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 allez on va l'avancer je reprends avec la dame ah ça simplifie trop surprend avec la dame il ne faut pas que je simplifie trop quand j'ai l'avantage de temps en plus plutôt attaquer le cavalier et essayer ensuite de défendre notre pion même si c'est un pion isolé ah il peut jouer ça oui maintenant il attaquer trois fois il faut que j'avance encore il ne me laisse pas trop le choix je pense que je vais perdre le pion ouais on a perdu un pion ah il me force l'échange là ah c'est dommage je joue plus vite allez je joue trop vite là j'ai récupéré un pion les gars oups oulala qu'est-ce qu'il nous fait on va essayer de je sais pas parce qu'on peut essayer en fait il joue beaucoup plus vite que moi donc merde pourquoi j'ai fait ça oh il a pas pris ah d'accord bon vous avez vu la différence de niveau il n'y a pas photo mat au final c'est moi qui étais en problème de temps je vais faire un tout petit peu moins grand je pense que je vais bien résister jusqu'à la fin de partie ça va être égal après que j'ai récupéré le pion non il était mieux parce qu'il y avait une meilleure position du roi déjà là il était gagnant même donc là je me suis dit je peux avancer mais en fait il ne fallait pas il y avait mieux protéger le pion et là est-ce que j'aurais dû est-ce que j'aurais dû échanger les dames en fait j'aurais dû pas reprendre tout de suite est-ce qu'il peut pas jouer ça ça me plaît pas trop ça donc ce qu'ici j'étais j'étais bien c'était égal disons j'ai pas fait vraiment de bêtises je pense que je me suis pas planté dans l'ouverture mais qu'après tout simplement il a joué beaucoup plus vite beaucoup mieux il a eu moins de 2 minutes pour finir la partie mais ça lui a suffi largement par rapport à mes 5 minutes quelque chose comme ça on va attendre qu'ils arrivent jusqu'au début de la partie voilà donc là on a la base de données des maîtres on voit que ça c'est super théorique il y avait 12 000 parties qui commencent comme ça c'est 4, c'est 5 donc effectivement les maîtres jouent tous cavalier E2 et jamais cavalier F3 donc là c'est une c'est un peu plus rare de reprendre le pion comme ça normalement on ajoute de la tension et donc là alors pourquoi F2 est mauvais je me souviens que F2 n'était pas le meilleur coup mais je ne savais pas bien pourquoi mais on n'est pas juste en train de répéter les coups je ne sais pas trop dame D2 c'était bien ça apparemment dame A4 aurait été bien aussi H4 oui H4 H5 ça peut être souvent un bon plan quand quand il y a un fou enferme Kato et là dame G5 H4 j'ai joué H3 pour juste créer de l'air peut-être que c'était mieux de jouer H4 ouais puis après de toute façon j'avais déjà plus d'énormément de temps ah il a fait early match offer je n'ai pas vu là je perdais le pion je ne pouvais pas l'empêcher donc normalement ça devient très compliqué avec un pion de retard dans une partie comme ça surtout si je laisse son roi s'approcher de mes pions moins 62 ok c'était quand même une partie intéressante je trouve que j'ai tenu plus longtemps que ce que j'aurais cru contre un joueur comme ça donc bah voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine partie salut